Juste un petit bonjour avec Bertrand Serpe aujourd'hui on va passer la journée dans le quartier de Saint Cyprien. Effectivement chaque mois je vais une journée entière sur le terrain dans un quartier de Toulouse parce que je pense que c'est en prenant le temps qu'on voit vraiment ce qui va ce qui va pas, les projets qui avancent. Vous êtes informé des projets de rénovation de la rue même si c'est pas c'est pas à côté de vous mais c'est quand même ça va changer l'image de cette rue qui était totalement délaissée. Je lui demandais surtout si le travaux allait impacter sur sur nous en fait tout simplement parce que bon c'est ce que c'est poussière, bruit, soucis, perte de chiffre d'affaires donc il a tenu à nous rassurer avec son équipe pour nous expliquer tout simplement que ça allait se faire en deux phases et que nous serions pas probablement impactés par par ceci. On a énormément de problèmes avec voilà les places où c'est garé par rapport à nos clientes et ça cause beaucoup de problèmes. Nous déjà nous sommes ici on n'arrive pas à sortir parce qu'on passe plus de temps dans nos marasins et là bon on est vraiment content de voir que le maire c'est des places venu nous voir. Je lui ai posé problème de logement, il m'a dit il me garantit rien mais il m'a demandé de lui faire un courrier. Le quartier a pas mal évolué, il est plutôt cosmopolite et très bonne ambiance, il y a une insécurité, une convivialité, une solidarité entre les habitants même s'il y a différentes communautés qui se côtoient. Ce qu'on souhaiterait c'est que les commerçants de centre-ville soient un peu plus aidés et qu'on nous associe aux décisions. On a ce matin commencé à rencontrer une partie des personnels de la mairie qui travaillent dans le quartier donc c'est intéressant de les écouter parce qu'ils sont en contact de la population et puis nous arrêtons dans les commerces comme comme celui-ci en discutant avec les commerçants ben là aussi on a pas mal de remontées, de remarques puis effectivement là nous sommes face à la place Olivier, la place Olivier est une place qui est traditionnelle et importante à Saint-Cyprien et l'idée que nous avons avec le maire de quartier, Bertrand Serpes, c'est cette année de végétaliser davantage la place Olivier. Bienvenue, vous arrivez d'où ? De Paris, très bien, il y a de bons commerçants. Je suis rendu aussi cet après-midi au stade des Fontaines qui est un stade mythique, donc une place forte du foot toulousain depuis 1932 et puis là je suis en train de visiter le centre culturel Saint-Cyprien qui est un des centres les plus importants de la ville de Toulouse en matière de socio-culturel qui est très dynamique, très actif et que nous soutenons. Nous allons doubler la capacité de la ligne A du métro pour doper les transports en commun. Nous allons donc entamer un chantier l'an prochain avec évidemment des inconvénients comme tout chantier et donc nous avons une première réunion de travail avec les commerçants pour leur présenter les difficultés. C'est important pour nous les élus d'être dans le dialogue avec nos interlocuteurs du quartier pour voir comment on peut cheminer ensemble. Je suis rendu. Je suis rendu. Je suis rendu. Je suis rendu. – Sous-titrage FR 2021